donc bonjour à tous donc désolé pour ce petit retard dû à un problème technique donc tout d'abord je vais commencer par nous présenter donc présenter d'abord monsieur Thierry Lezot donc il est ici à ma gauche donc c'est un ancien TIC donc c'est un technicien en identification criminelle de la gendarmerie nationale et qui est maintenant aujourd'hui le directeur de la société FCF donc Forensic Consulting France et moi même donc assistante technique de cette société donc cette société est en partenariat avec l'université donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons vous présenter ce webinaire à propos des concours liés aux métiers de la criminalistique donc excusez moi donc tout d'abord nous allons vous présenter justement les différents métiers à la criminalistique qui sont liés donc aux deux grandes institutions que sont la gendarmerie nationale et la police nationale donc il faut savoir qu'au sein de ces deux institutions nous allons retrouver on va dire différents échelons de métiers liés à la criminalistique donc on va d'abord commencer par parler ceux de la gendarmerie donc en gendarmerie vous allez pouvoir retrouver différents niveaux donc en commençant par le premier donc ce qu'on appelle le TICP donc le technicien en identification criminelle de proximité donc lui qui va plutôt être basé de façon locale en brigade territoriale et qui va s'occuper de la délinquance de masse donc ce qu'on appelle la délinquance de masse ça va être tout ce qui est surtout les cambriolages donc après au deuxième échelon on va avoir donc le technicien en identification criminelle qui lui va être sur des affaires un peu plus importantes par exemple comme des découvertes de corps qui lui sera situé plutôt à l'échelle départementale en cellule d'identification criminelle après à l'échelon supérieur on va retrouver le co-crime donc c'est le coordinateur criminalistique donc lui ce sera plutôt à une échelle régionale et il a pour objectif de venir justement coordiner une équipe sur une scène complexe donc une scène par exemple avec différentes zones différents corps retrouvés donc il va être là pour faire la coordination et gérer tout ce qui est qualité et suivi et après dans le dernier échelon on aura donc l'IRCGN qui est l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui là se compose d'unités très spécialisées et qui vont faire des analyses très poussées après côté du coup police donc police scientifique dans la police nationale on va avoir aussi différents échelons donc là on va avoir le technicien en police technique et scientifique le TPTS qui était anciennement appelé l'ASPTS au dessus nous aurons le technicien principal puis l'ingénieur donc c'est les trois niveaux en police et nous aurons aussi le coordinateur de scène de crime majeur qui lui va avoir le un rôle similaire au cocrime en gendarmerie donc il faut savoir aussi qu'en gendarmerie récemment il ya un concours qui a été ouvert pour les officiers de la gendarmerie scientifique donc on va vous parler justement à la suite des différents concours donc après il faut savoir qu'au sein de ces deux institutions il y a quand même des différences donc en gendarmerie il faut bien rappeler que tous les métiers liés à la criminalistique sont des gendarmes donc ils sont avant tout militaire en ce qui concerne les TICP donc le premier échelon c'est une formation auquel vous pourrez accéder à la sortie de l'école de sous officier pour les officiers scientifiques de la gendarmerie ce sera un concours vraiment particulier et en ce qui concerne le métier de tic il n'y a pas d'accès direct ce sera obligatoirement en interne et il faut savoir que sauf les TICP les OGS et les TICP sont obligatoirement officiers de police judiciaire donc ce qu'on appelle aussi OPJ donc contrairement à la police là les métiers liés à la criminalistique donc à la PTS donc ils sont considérés comme fonctionnaires scientifiques donc ils ne sont pas policiers ni officiers de police judiciaire leur supérieur hiérarchique on va dire pour pour les techniciens ou les techniciens principales ce sera un OPJ donc l'avantage on va dire du côté de la police nationale c'est que vous avez accès à ces différents métiers par le biais de concours externe ou interne aux différents niveaux donc quelles sont du coup les les voies d'accès aux métiers de la criminalistique dans la police nationale donc pour le premier niveau donc les les techniciens vous aurez un niveau bac qui vous sera demandé donc là vous avez la possibilité de passer par l'externe ou par l'interne si jamais vous êtes fonctionnaire vous pouvez passer par l'interne en ayant un minimum de quatre ans de service après pour les techniciens principales on va monter par un niveau d'études de bac plus 2 ou un niveau équivalent ou trois ans d'expérience professionnelle il faut savoir que là vous avez à peu près les mêmes conditions d'accès donc soit externe soit interne et aussi une voie par l'examen professionnel dans le cas où vous souhaiteriez accéder au niveau ingénieur donc là c'est un bac plus 5 cette fois ci et là il ya trois types de concours donc il ya deux concours qui vont être en externe donc un sur titre et un plus réservé au contractuel donc on va voir à la suite les subtilités et un concours en interne faut savoir que tous ces postes une fois les concours réussis il y aura une formation en interne avec pour toutes toutes enfin tous ces niveaux huit semaines de tronc commun deux semaines de stage et une période on va dire d'adaptation en fonction de votre affectation et de votre poste qui dure entre une à cinq semaines donc maintenant pour accéder à ces concours font d'abord remplir on va dire des conditions générales donc il ya un âge minimum qui est de 18 ans vous devez être de nationalité française avoir fait votre journée de défense et de citoyenneté avoir bien évidemment un casier judiciaire numéro de vierge pour au sein de la police on demandera aussi le permis b et de jouer à ses droits civiques donc au niveau des postes pour le concours de techniciens donc là on vous demande un niveau bac vous aurez deux épreuves écrites donc une étude de texte qui correspond à un article un petit article et des questions à choix multiples qui vont être de façon on va dire orienté culture générale donc il peut y avoir des mathématiques de la biologie et du français à côté de ça vous avez des tests psychotechniques et après avoir validé cette première phase vous allez passer donc une épreuve orale qui sera surtout sur vos motivations et sur la présentation de votre candidature et vous avez aussi la possibilité dans tous les concours de la police de faire une épreuve facultative de langue donc c'est aussi un entretien oral dans une langue que vous souhaitez donc anglais allemand espagnol donc après vous avez technicien principal donc là dans ce cas là en fait les épreuves écrites sont liées à une spécialité dire que chaque année il ya un par arrêt est fixé un nombre de postes par spécialité donc chaque année pour le concours vous ne pourrez pas forcément vous inscrire à la spécialité que vous souhaitez dire c'est possible qu'une année la spécialité balistique ne soit pas présente donc en fonction de ça vous allez pouvoir choisir votre spécialité et en fonction de vos spécialités vous aurez une épreuve écrite différente qui sera liée justement à votre domaine technique donc là c'est pareil vous aurez deux épreuves écrites plus les tests psychotechniques et la phase d'admission se passe exactement de la même façon avec une épreuve orale et une épreuve facultative au niveau de la phase interne du concours interne on va se retrouver sur le même type de concours à l'exception de l'écrit où là à l'écrit vous allez trouver en fait une étude de dossiers techniques c'est à dire c'est un dossier réel sur lequel on va vous poser des questions pour juger de vos capacités après pour le niveau ingénieur donc vous avez les trois voies que je vous ai présenté ou par exemple le concours externe ce sera tout d'abord sur dossier donc en présentation des tout ce qui est travaux articles articles scientifiques par exemple publiés et après il y aura en phase d'admission des tests psychotechniques et un entretien avec un jury contrairement au concours externe sur titre où là vous allez avoir pas exactement les mêmes épreuves et pas forcément dans le même ordre où là vous aurez un dossier technique des tests psychotechniques et pour la fin d'admission ce sera un entretien d'évaluation sur vos compétences pour le concours interne donc là on sera dans le même cas on va dire similaire mais pas au même niveau d'études que le technicien principal on aura aussi l'étude d'un dossier technique réel et un écrit avec des réponses enfin des questions à réponse courte on repartira aussi sur des tests psychotechniques ça je pense que vous en retrouverez dans la plupart des concours liés à ces métiers et en phase d'admission vous aurez un entretien d'évaluation et toujours cette épreuve facultative donc après on va vous présenter aussi donc les donc comment accéder aux différents niveaux au sein de la gendarmerie nationale donc tout d'abord le TICP qui correspond au premier échelon qui lui donc on vous a indiqué que c'est un niveau bac parce que pour pouvoir accéder à cette formation il faut pouvoir entrer en l'école de sous-officier de gendarmerie donc qui est accessible à partir de bac ou d'un diplôme équivalent donc ça va être possible de le passer en externe ou en interne et donc là par exemple pour les personnes qui souhaitent le passer en interne ce sera soit en entrant dans la gendarmerie par le biais des gendarmes adjoints volontaires soit en faisant de la réserve donc pour rentrer et présenter ces concours que ce soit le concours de sous-officier ou officier dont je vous parlerai un peu plus tard il faut aussi être de nationalité française comme dans la police avoir fait sa JAPD donc qui correspond à la journée de défense et de citoyenneté dont je vous ai parlé précédemment et là pour l'école de sous-officier vous aurez un âge limite qui doit être compris entre 18 et 35 ans contrairement au concours dans la police où vous n'aurez pas d'âge limite après vous avez le niveau donc TIC donc celui-ci qui n'est pas accessible par le biais de concours externes qui sera accessible uniquement par formation en interne donc faut savoir que ce sont des appels à volontaires en fonction du des besoins en fait de la gendarmerie nationale et que ce sera sur votre dossier votre motivation et si vous êtes mis en avance sur votre attrait pour ce milieu après on trouvera aussi tout ce qui est officier scientifique de la gendarmerie donc il ya un nouveau cours concours qui est ouvert depuis quelques années maintenant qui est accessible à partir d'un niveau bac plus 5 et là on a aussi un concours en externe et en interne donc faut savoir que en ex en accédant à ces concours donc que ce soit sous officier de la gendarmerie ou officier vous aurez à la suite de ça une formation qui dure entre huit à dix mois pour les sous-officiers par exemple pour le concours des officiers scientifiques de la gendarmerie la limite d'âge est différente car il ne faut pas avoir plus de 27 ans pour présenter ce concours donc après on souhaitait vous faire un petit point on va dire sur les parcours et ce qu'il faut avoir on va dire à l'esprit au niveau de la gendarmerie nationale dans le cadre où vous souhaitez être technicien en identification criminelle il faut prendre en compte le fait que c'est possible d'y accéder uniquement par un par voie interne et que ça demande un certain temps par exemple pour vous donner on va dire un ordre d'idées vous allez avoir donc d'abord votre concours de sous-officier à passer si vous passez par cette voie là car la suite de votre sortie d'école vous aurez besoin de trois ans d'expérience en unité minimum pour pouvoir vous présenter à l'examen d'opg car sans votre opg vous ne pouvez pas prétendre à être tic donc faut prendre déjà trois ans en compte plus le passage de l'examen qui est quand même un examen compliqué qui demande beaucoup de connaissances en droit et après à la suite de ça une fois que vous avez obtenu votre opg en fonction de vos compétences en fonction des besoins en fonction de votre mise en avant vous pourrez être proposé on pourra vous proposer d'être envoyé en formation tic qui dure cette fois ci neuf semaines il faut compter on va dire minimum je pense quatre à cinq ans avant de pouvoir accéder à cette formation dans le cas où vous rentreriez directement en école d'officier de gendarmerie là l'avantage c'est que vous sortirez directement avec l'opg en sortie d'école donc vous aurez un temps d'attente moins long après si vous intégrer directement le concours d'officier scientifique de la gendarmerie vous ferez aussi une formation commune avec les officiers on va dire plus classique de la gendarmerie et vous passerez direct en intégration d'unités spécialisées au pjgn donc voilà c'était pour vous donner à titre indicatif une vision sur le long terme en fonction des des postes et des métiers que vous souhaitez cibler à l'avenir donc au niveau des concours donc là pour le les concours de sous-officier de la gendarmerie vous aurez d'abord une épreuve écrite donc sur un sujet de culture générale donc de trois heures à la suite de cette épreuve si vous êtes sélectionné vous aurez des oraux aussi sur un sujet de culture générale avec un jury les épreuves sportives une évaluation de compétences numériques donc c'est aussi de la culture générale mais plus orientée sur les sciences numériques les réseaux sociaux ce genre d'informations qui n'est pas une note éliminatoire dans le concours vous aurez un entretien avec une psychologue des tests psychotechniques et à la suite de ça une fois que vous avez validé votre dernière session d'épreuve vous allez passer une visite médicale avant l'entrée en école qui peut aussi vous entraîner à une exclusion de l'entrée en école par la voie interne on va se retrouver avec le même schéma de concours à l'exception de la première phase d'écrit qui elle ne sera pas sur un sujet d'actualité générale mais qui sera sur des connaissances professionnelles donc il y aura quatre questions sur les métiers de la gendarmerie ou d'ordre technique et militaire après au niveau du concours des scientifiques des officiers scientifiques de la gendarmerie donc là vous aurez un questionnaire à choix multiple pour vérifier on va dire vos connaissances générales dans le domaine scientifique puis vous aurez à rédiger aussi une synthèse donc c'est un dossier technique réel concret d'une quarantaine de pages auxquelles il faudra faire une synthèse avec 600 mots donc vous pouvez trouver les durées d'épreuve exacte sur sur les sites de renseignements de la gendarmerie et vous aurez aussi une épreuve de cas concrets donc là c'est un entretien et une visite médicale et à la suite de ça vous aurez des oraux et une épreuve sportive au niveau de ce concours il n'y a pas de concours interne c'est en tout cas il n'y a pas d'information sur les modalités en interne donc voilà nous avons présenté une partie donc des concours et des différents métiers liés à la criminalistique donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et nous restons à votre disposition il y a des questions dans les commentaires notamment quelles sont les spécialités du concours pour lesquels il y a le plus de postes en général ton micro est désactivé alors au niveau des spécialités nous avons surtout en identification judiciaire des places donc l'identification judiciaire ça va être surtout ceux qui seront sur le terrain donc ça plus correspondre souvent aux techniciens et techniciens principaux par exemple la balistique fait partie des des spécialités qui sont très peu présentes il ya pas mal de postes aussi en biologie donc ça après vous pouvez retrouver en fait donc tout ce qui est spécialité donc là ça a été affiché depuis quelques semaines je crois les spécialités donc sur les j france donc c'est le site qui permet d'avoir accès donc à tout ce qui est texte de loi donc c'est un arrêt donc c'est un document qui qui parle de ces informations là nous allons régler juste un petit problème pour pouvoir avoir accès à vos questions directement je suis désolée de ce contretemps j'ai envoyé le lien par mail à Thierry pour info merci beaucoup alors nous pourrons voir vos questions on va juste remonter alors au niveau du programme du bachelor donc j'ai on a pu lire les questions on va essayer de répondre à toutes les questions possibles ne vous inquiétez pas pour le concours par exemple de techniciens principaux ce que je peux dire en tant qu'ancienne étudiante de cette formation c'est que les questions posées dans la spécialité identité judiciaire correspondent à toutes les matières qu'ils ont pu voir au sein du bachelor donc il y a pas mal de questions posées sur la révélation des traces papillaires sur l'utilisation de l'appareil photographique donc là il y a des cours pratiques et théoriques là-dessus et au niveau des questions ça se reproche énormément de ce qu'on peut voir au sein de cette formation après ça reste un concours qui est quand même relativement difficile au niveau de la sélection car souvent les personnes se présentent avec un niveau pas forcément qu'un niveau Bac plus 2 donc ça faut en avoir conscience et bien se préparer pour ces concours-là donc d'où l'importance je pense de trouver une formation proche de ces concours donc à ce niveau-là effectivement le bachelor est au plus proche de technicien principal pour technicien donc qui est anciennement à SPTS au sein de la police là c'est plus du général et vu que c'est un niveau Bac demandé on sera plus éloigné de ces concours-là donc ça c'est pour le programme alors au niveau de la bourse universitaire je n'ai pas forcément d'informations en tout cas à ce niveau-là je vous conseille de vous rapprocher plus du côté administratif lié à cette formation donc monsieur Lezot va répondre à une question donc spécifique liée aux limites d'âge par exemple il y avait une personne qui pose une question sur un âge il n'y a pas de souci et sur son origine, sa nationalité belge demander s'il y a des chances, aucun problème évidemment étant un diplôme européen, international il n'y a aucun souci là-dessus quelles possibilités ai-je de travailler dans la police scientifique tout dépend bien évidemment du résultat au concours et le master en biologie moléculaire est bien évidemment recherché aujourd'hui ce sont des atouts intéressants alors le problème de la psycho, une personne demande, étant psychologue en mois de septembre et elle aimerait pouvoir travailler auprès de la police scientifique en tant que profileuse donc tout ça ce sont des termes qui ne sont pas plus employés en France déjà depuis de nombreuses années on parle plutôt d'analyste comportemental pour plein de raisons par rapport aux dérives, par rapport aux séries américaines notamment donc là il faut vraiment bien séparer les deux sujets là vous parlez de la criminologie avec les phénomènes déviants et la criminalistique étant bien évidemment centrée sur les constatations, sur la scène d'infraction, les traces et les indices donc il faut faire attention à ne pas mélanger ces deux secteurs néanmoins il y a bien évidemment des postes d'analyse comportementale que ce soit en police nationale ou en gendarmerie il y a très peu de postes mais il y a des possibilités quand même dans ces domaines là alors il faut savoir aussi qu'au cours de la formation du bachelor vous aurez aussi l'occasion de rencontrer directement des personnes qui sont en poste dans les centres de recrutement donc que ce soit la gendarmerie ou la délégation zonale de la police donc ils pourront en fait vraiment pleinement répondre à toutes vos questions en venant en présentiel au sein de la formation concernant l'IRCGN donc il y a une question s'il est possible d'accéder à l'IRCGN par une autre façon que les concours internes alors effectivement il y a des postes en contractuel qui sont proposés au sein de l'IRCGN et c'est le cas justement d'une ancienne étudiante de la formation qui a pu à la suite de cette formation postuler et qui est actuellement technicienne dans la division biologie de l'IRCGN donc c'est possible elle avait un bac plus 2 si je me souviens bien donc avec là dans le cas avec un master par exemple effectivement les portes seront encore plus on va dire faciles à pousser je pense en sachant que l'IRCGN propose aussi de nombreux stages dans le cadre de master ou de doctorant si certains sont intéressés et qu'ils risquent sûrement de publier donc très prochainement leur nouvelle proposition de stage est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? voilà je sais pas si vous avez encore d'autres petites questions concernant même ne serait-ce que la formation je vous conseille moi pour le poste d'analyse d'analyste comportemental de vous renseigner auprès du pôle judiciaire de la gendarmerie à Pontoise notamment vous avez sur internet tous les liens vous pouvez contacter le service des relations extérieures et de l'enseignement universitaire qui répondra tout à fait à ces questions vous avez les mails vous avez tout et ils répondent tout le temps donc il n'y a pas de souci alors au sein du bachelor c'est une formation qui est très orientée vers le côté pratique justement le but c'est vraiment de mettre en application pour être au plus proche de la réalité de ce que vous vous pourrez trouver par exemple sur le terrain pour tout ce qui est par exemple révélation de traces papillaires vous allez pouvoir donc traces papillaires c'est ce qu'on appelle on va dire aussi donc les empreintes digitales c'est juste qu'il y a un vocabulaire on va dire précis en fonction du lieu où on le trouve ou de comment elles ont été apposées mais par exemple vous allez avoir l'occasion de mettre en pratique différentes techniques de révélation en laboratoire et donc voir dans différents sur par exemple un support non poreux une bouteille quel est le type de révélation qu'on peut mettre en pratique vous allez pouvoir aussi faire des exercices pratiques en groupe donc où une fausse scène d'infraction vous sera mise en avant et vous aurez à gérer donc tout ce qui est protection des éléments prélèvements, mesures, réalisations de croquis mais également la réalisation des procédures écrites à faire à la suite de cette expérience alors Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il faut savoir aussi que ça nous permet de découvrir la gendarmerie par le biais de nos formateurs, qui sont des anciens gendarmes, qui ont pu répondre à beaucoup de mes questions. En tout cas, ça apporte une force aux oraux, que ce soit en police ou en gendarmerie, d'avoir fait cette formation. Ça apporte des éléments et puis ça montre aussi, dans le cas où vous souhaiteriez, par exemple, rentrer en gendarmerie pour devenir TIC, ça montre, on va dire, la logique et la continuité de votre parcours. Donc, c'est très riche en termes d'informations et d'expériences. Oui, donc il y a une question aussi pour... Une sollicitation pour éventuellement des stages d'une ou deux semaines pour faire connaissance avec les différents laboratoires, éclaircir ses doutes académiques et professionnels. Donc, il y a une réponse qui a été faite, bien évidemment. Ça concerne les deux. Je pense que pour l'université, je les laisserai répondre pour l'université. Et pour nous, au sein de la société FCF, il y a des stages qui sont possibles, aussi longs, je ne sais pas, mais il y a des stages, en tout cas, qui sont effectivement envisageables. Et pour nous, à l'université. Pour la question qui vient d'être posée sur un problème lié à la surdité, il y a des tests médicaux, de toute façon, en fonction du type de concours auquel vous voulez vous présenter. Personnellement, je connais une personne qui se trouve sur un laboratoire dans le nord de la France qui est atteinte également de problèmes de surdité. Elle a eu un contrat et, bien sûr, elle tient son poste d'une façon tout à fait remarquable. Donc, je ne pense pas que ce soit totalement fermé. Voilà, il faut vraiment se renseigner au cas par cas et surtout au moment de la visite médicale, c'est eux qui feront les tests et qui vous diront. En tout cas, moi, je connais une personne qui est en police nationale avec un problème surdité. Voilà, ça ne ferme pas de porte. En tout cas, en police, on connaît quelqu'un. Merci d'avoir regardé cette question. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. Pas de souci. Écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et pour vos questions. J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions de façon précise. Et que cette petite présentation vous aura été utile, en tout cas. Nous vous souhaitons à tous une bonne continuité dans tous vos projets, en tout cas, et une bonne continuation. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez très bien contacter nos équipes à cyforensicsschool non, cyforensics at cyu.fr ou vous rendre sur le site internet cyforensics.cyu.fr Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. 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 Merci à vous.